Salut à toutes et à tous, c'est Cécile Ariel et bienvenue sur ce huitième épisode du Let's Play de Rise Son of Home. Huitième et dernier épisode, lancez la volée. Ah ça ne va pas le faire, ok, je l'ai fait manuellement alors, je suis en train de parler donc du coup ça coupe. Donc huitième et dernier comme je disais. Et bah voilà, ça y est, la volée est partie. Donc si vous m'avez suivi depuis le début, vous avez pu constater que le Let's Play a pour l'instant duré 4 heures. Et plus la durée de vie de cet épisode là. Alors savoir que ce n'est pas une durée représentative de la durée de vie du jeu, étant donné que je l'ai déjà fait, que j'ai toutes les techniques au maximum, que je connais le jeu. Et même si je suis en difficulté difficile, il n'y a pas beaucoup de challenge en plus. Donc voilà, juste pour dire que 4 heures et quelques de jeu, c'est pas du tout représentatif sur la durée de vie du jeu. En tout cas, ça dément les informations que font des certains quand ils annoncent finir en 3 heures de jeu en normal. Et voilà, ça c'est ce que je voulais dire concernant la durée de vie du jeu. Alors là vous voyez que quand je lance les volées de façon manuelle, c'est beaucoup plus lent. Alors est-ce que ça veut dire que c'est une sorte d'incitation à ce que les commandes soient faites vocalement et donc laisser qu'il n'y ait de brancher ? A mon avis c'est le cas. Enfin bon, j'ai envie de dire que c'est quasiment en détail quoi. C'est juste dommage que les ordres prennent autant de temps à être lancés en normal. En normal, je veux dire vocalement. Hop, on crame tout. Alors comme je ne m'arrête pas de lancer, je ne laisse même pas de faire vocalement parce qu'il ne sert à rien. Hop, les éléphants de guerre. On se demande un petit peu ce que ça fait là parce que c'est des bretons qui nous attaquent. Mais apparemment, ils ont réuni plusieurs tribus. Mais ça m'étonnerait qu'ils ont réuni des tribus. Je crois que c'est les cartaginois qu'ils avaient les éléphants. Je ne sais plus du tout. Là sur le coup, j'ai un gros tour de mémoire franchement. Libre à vous de vous renseigner à ce niveau-là. Hop, allez, les gros durs ont les buts. Je vais me tair un petit peu histoire de pouvoir lancer les ordres. Là, c'est plus agréable. Lancez la volée ! Hop là, ouais. On essaye de cerner tout le monde. De moins, il y a beaucoup de barbares. Quand on peut. Hop, bonne mitraillette. On va essayer de les dinguer vite et bien fait. Un éléphant de siège, où ça ? Ah, encore. C'est à l'au-prui d'éléphant. Ouais. Off-bet. Forcément, j'arrête de parler. Enfin, je veux dire, je parle beaucoup moins. Et il ne m'est plus proposé d'envoyer vocalement les flèches. Pas de chance. Allez, je veux dire que c'est bientôt fini. Parce que cette partie du jeu est franchement pas la plus intéressante à jouer. Hop, hop. Allez, les gars, on repousse, on repousse. Les fonds de siège, il faut que je les élimine, ceux-là. C'est des archers. Hop. Hop. Tiens, le guerrier. Tiens, l'archer. Mais c'est dément. Il y a du monde, hein ? Ça sert à un monde, stop. C'est un vrai carnage, une vraie boucherie. Oh la vache, je ne l'ai pas vu. Tiens, prends ça. Et voilà. Ouh, il me fait peur. Il surgit nulle part comme ça, d'un seul coup. Ah, pauvre soldeur romain. Aouch. Tant de fidèles et de guerriers. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Nous devons les contenir. Feu à volonté ! Je vais mener la contre-attaque. J'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non, c'est moi qui vais la lancer. C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honneurs. Hum 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 hum. Ouais, vas-y mec. Oh, il gère. Tranquille. Ah, il se débat, hein. Non, non. Ah, ah, ah. Ah, la biaque. Voilà, tranquille. Lui, c'est un bon. Il y a une femme qui crie beaucoup. Vous l'aurez remarqué. Et là, il n'est pas bien. Merci. Allez, on avance. Et on y va en courant. La réserve de la quatrième cohorte s'est assemblée. Mais l'ennemi a percé nos lignes. Les assauts ont lieu un peu partout dans la vie. À vos ordres. D'accord, mec. De toute façon, je ne comptais pas faire le gentil avec ces foutus bords. Alors, avant de reprendre la campagne, j'ai passé énormément de temps sur le multijoueur. Je suis monté au niveau 95 et tout. Ça ne me faisait pas des combos de malade. Alors, des coups, ça me fait bizarre de jouer à nouveau le personnage principal. Il a pu être dans l'arène. Il a pu avoir mon équipement, mon dieu et tout. Enfin, bon. Allez, je vais te massacrer, toi, scouriture. Décidément. Allez. On le laisse taper dans le vent parce qu'il est content. Ah bah voilà, il ne m'attendait pas à l'avoir comme ça. Bon, c'est pas grave, on continue. Oula, il n'y a pas son ici. Quatrième cohorte. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à ramasser, on ne sait jamais. Il me semble qu'ici, il n'y a rien. On ne va pas faire le tour. Non, je n'ai rien vu. Même pas là. Bon, allez. Allez, quatrième cohorte, on y va. Alors, mon avis, en faisant le tour, en prenant vraiment le temps, on peut trouver un tas de choses. Mais je ne vais pas abandonner mes hommes. Je ne vais pas les laisser agir seul. Ah ah ! Ici, si on peut y accéder, voilà, ce n'est pas pour rien. 17, 42. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas mal. Voilà, ici, je peux donner des ordres. Mais du coup, si je ne donne pas d'ordre, je peux explorer. Explorer ce qu'il y a à explorer, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai l'impression. Ouais, pas grand-chose. Mais je vais en profiter. Ah ah ! Alors, les gars. Bien ou bien ? Qu'est-ce que vous attendez ? Ah, moi, tranquille. Écoutez, je me balade. Bon, on est ici. Ah, là-bas, je n'ai rien ici. Ah ah ! J'ai failli jamais le trouver, celui-là. Bon, du coup, je crois que j'ai fait le tour de cette petite zone. Et on va pouvoir continuer le jeu. Ce serait dommage de perdre du temps. Déjà que la dernière fois, sur la vidéo précédente, mes petites recherches ont rajouté des minutes par-ci, par-là. Et la vidéo a fini à être, au final, plutôt longue. Allez, moi, je mets tous mes gars à gauche. Comme ça, je suis tranquille. Hop, moi, je peux faire la défense à moi tout seul, donc je suis en profite pour le faire. Hop, c'est un pot-tire-bavard. Bien. Défenseur, ça faisait longtemps, hein, les gars. Enfin, bref. Lancer la volée ! Lancer la volée ! Ah, ça se passe bien. Lancer la volée ! C'est d'une simplicité, comme ça. Hop, hop. Lancer la volée ! C'est déjà ? Bah, dis donc. Ça va vite, hein, les gars. Eh non, Rome ne tombera pas, les gars. Hop là ! Alors, qu'est-ce que tu croyais, mon gros ? Oh là, lui, elle est m'arrivée par derrière. En fourbe ! Oh, je suis trompée de touche. Bon, là, ça arrive, hein. Personne n'est parfait. Même pas moi. Surtout pas moi. Ah, bah dis donc. Allez, tiens, pour la peine, tu t'envoles. Et tu te calmes tout dessus. Alors, j'ai mis le gain de rage, donc, ce qui fait que je peux vraiment me faire plaisir, là. Allez, toi, tu te casses. Ah, c'est déjà fini. Dommage, je faisais un beau petit combo. Non, il t'a l'ion. Ah, la sœur. 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 Marius. Fils de Reun. Lève-toi. Il n'est pas trop tard. Ton destin t'attend. Regardez autour. Comment pourrais-je sauver Rome ? C'est la fin. Ne perds pas de temps à arracher les pétales. Coupe la tête. Bouddhika. C'était joliment dit. La question est comment j'ai fait pour la terre ici. La seconde question est pourquoi pas ? Ah merde non ça c'est une réponse. La seconde question est est-ce que je me cogne j'ai pris la tête ou est-ce que je vois les yeux ? J'ignore combien de temps nous tiendrons. Les dieux sont contre nous. Nous devons… te battre en retraite ? Fuir ? C'est pour me dire ça que tu es venu ? Que tu as abandonné tes hommes ? Les dieux nous ont choisis et tu voudrais fuir ? Je devrais te tuer moi-même. Tu fais honte à tes hommes. Tu fais honte à ton général. Tu fais honte à Rome ! Je te le jure, Centurion. Rome ne tombera pas. Pas aujourd'hui. Nous… nous battrons. Dis à ce qui reste de la sixième légion de venir renforcer le flanc ouest. Que la cinquième quitte la vieille ville et fasse pareil. Je vais repousser l'ennemi devant le palais avec ce qui reste de la quatorzième. Vite, à vos ordres ! La ligne de front résistera. Même si je dois la tenir moi-même. Alors quand on y pense, les barbares ont quand même réussi à venir jusqu'à Rome, comme ça assez rapidement. C'est plutôt étonnant. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Rome Total War. Enfin, moi j'ai joué aux deux personnellement. Et avec des toutes petites troupes, disons, allez, dix fois inférieures en nombre, j'arrivais à éclater les barbares. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les romains pour se faire violer comme ça, mais… Ils n'ont pas géré, hein. Allez, trèfle de blabla, trèfle de traînage, on avance. On avance. Voilà. La coulure est annoncée. Oh, je ne t'avais pas vu toi. 18 soit 27, ça avance. Ça, ça fait super plaisir. Je vais peut-être pouvoir voir les 1000 jeux sur Ryze. Bon, il faudra d'abord que je le finisse en légendaire. Mais je ne pense pas que ça va me causer beaucoup de soucis. Hop. Non, aïe. Il est énervé, lui. Voilà, donc santé et rage au max, alors je vais me mettre en mode dégâts pour l'instant, tant que je n'ai pas utilisé plus de rage. Hop. Normalement, je crois que je vais me toucher, le mec. C'est moi, le mec avec les deux petits marchands qui fait complètement défoncé par le légionnaire. Hop là. Et on le réactive. Ah, il y a eu une fouille dans le potage là. On le réactive. Alors, pour savoir comment faire des combos de folie en multijoueur ou dans l'arène en solo, voilà, c'est faire tourner le mode rage en permanence. Et euh... Hop. Et faire des poses comme ça, tant pour elle. Et activer le mode rage comme ça, donc stop. Donc j'ai récemment réussi à atteindre un petit peu plus de 3, 2 fois 300 combos, ce qui est pas mal du tout. Ce qui donne énormément de pièces d'or et d'expérience. Hop, nous parlons bien sûr toujours du multijoueur. Ah, le boucle est là, je ne l'avais pas encore vu. D'ailleurs, il faut le faire pour passer à côté. Mais bon. Ah, parce que... Ah oui là, j'ai été bloqué. Parce qu'en fait, j'avais directement tourné à droite, c'est pour ça. Là, tout droit, il doit forcément y avoir des trucs. Moi, je crois que j'ai déjà tout ramassé ce qu'il avait ramassé ici. Donc on va continuer vite fait. Ouais, j'ai cru, c'était un ennemi, lui, il est fou de venir en courant comme ça. Lancer la volée ! Lancer la volée ! Lancer la volée ! Voilà, ça s'est bien passé. On passe par où ? On passe par là. Rien à ramasser ? Non. Allez, je continue. Je suis sûr que par là, il y a des trucs à ramasser. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, déjà, il y a cet endroit louche. Il y a forcément quelque chose à ramasser. Voilà, ça, ça se casse. Et voilà, on va ramasser ça. Des 8 sur 42, dis donc, il y en a vraiment beaucoup. On passe par à droite. Voilà, en final, il n'y a rien de plus de toute façon. Voilà Boudicca, Général. Sur l'éléphant ! Elle essaie de percer les défenses du palais ! De quelle artillerie disposons-nous ? Il y a un scorpion sur la corniche, Général ! Un scorpion sur la corniche ? Oh, il y a des mecs qui me tiennent la flèche. Ouh là là ! Il y a des mecs qui me tiennent la flèche. Hop là, mais ça passe quand même ! Il se l'allomé entre les éléphants. Je me demande comment ça se fait qu'il y a autant d'éléphants ici. C'est vraiment impressionnant. Euh... Après tout, on est dans un jeu qui est très exagéré. Donc, on va dire que c'est pour le fun. Bim ! Alors Boudicca ! Il est tombé ? Il est tombé de ton éléphant ? C'est pas mal ça Boudicca ! Tu as tué mon ami Vitalion ? Tu vas le payer de ta vie ! En plus, elle passe son temps à engueuler, ça m'énerve. C'est dommage dans un jeu où on a réussi à atteindre une telle qualité graphique et d'avoir fait une Boudicca aussi moche. C'est vraiment repoussante la fille, quoi. Donc du coup, je vais devoir la tuer, quoi. C'est Marius, pas Romain. Et te laisser détruire Rome ? Jamais ! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Oh, si ça fait la maligne. Alors, ça peut venir, ça, Boudicca. C'est quoi ? C'est quoi ce m'avait ? J'avons ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, je vais prendre ce cas-là. C'est qui ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? mode ça change pas grand chose de l'activer ça on dirait actif que qu'une micro seconde je crois que ce serait beaucoup trop simple de pouvoir l'activer elle fait mal hein la vilaine amène toi voilà ça va être un petit peu long si on fait comme ça tout du long allez amène toi Boudicca la petite Boudicca hop je vais devoir avancer comme ça petit à petit je me souviens pas que ça avait été aussi pourrave le combat la dernière fois la première fois on va dire tiens Boudicca tiens pourquoi tu m'esquives aïe ça fait mal Boudicca tiens pour la peine voilà c'est vraiment au dernier moment hop 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 là voilà je préfère ça je préfère qu'on se gère c'est déjà plus classe tiens hop là voilà prends toi allez Boudicca il ne veut pas se rendre hein allez amène toi oups voilà j'avais oublié qu'elle faisait cette attaque là je pense que je l'ai fait au dernier moment presque c'est bien allez Boudicca ahaha facile Boudicca bah alors bah alors tu peux tout se faire allez amène toi aïe ouais j'ai pas bien géré ce coup là mais bon aïe 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 je craque un peu aïe bam bam Boudicca bam ahaha je trouve ça enfin faut que j'arrive bloquer tout là beaucoup de chance bah alors Boudicca on prend plus ce qui t'arrive ah ouais bon là c'est moi qui me suffit un coup alors là ça se joue entre elle et moi ça se joue à plus rien du tout aïe 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 hop c'était l'erreur Boudicca désolé tu n'étais pas de taille fils de Rome nous ne sommes pas si différents toi et moi le destin a fait de nous des ennemis mais dans une autre vie dans une autre vie peut-être pas dans celle-là non pas dans celle-là je trouve que ça conclut bien leur leur relation vas-y Romain elle m'appelait Romain elle savait que ça m'énerverait oh c'est Marius et pas Romain hop là hop là donc là c'est un petit rappel ça c'était le tout début du jeu qu'est-ce que le début du jeu se passe ? à la fin qu'est-ce que le début du jeu se passe ? à la fin puisque tu n'es pas là pour me protéger que veux-tu ? tu as fait assassiner ma famille Rom est en ruine par ta faute tout ce qui s'est passé toutes ces morts inutiles c'est ta jalousie ton orgueil et ton arrogance qui en sont la cause attends 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 aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle l'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée je suis le seul à pouvoir me tuer tu l'as dit toi-même les dieux t'en voudraient donne-moi t'adac général que ma mort soit celle d'un empereur même si ma vie ne l'a pas été tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares donc ? ce ne sont pas eux derrière cette porte ce sont mes prétoriens garde ! garde ! garde ! Damoclet c'est ici il veut me tuer ! protégez-moi ! de quoi ? chers marius cher marius as-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causé ? un grand Léontius est mort, mon empereur. Ce n'est pas le moment, Butchka. Courrez. Pourquoi ? C'est simple. Pour détruire Rome et cette ridicule notion de civilisation. Marius ! Vous, mortels, avez vos jeux. Nous avons les nôtres. Mais il y a des règles. Et oui, voilà, vous avez tout compris. En fait, depuis le début, les dieux se payent notre poire. Mais complètement, quoi. Ils sont pleins dans un jeu. Et là, on va entrer vraiment dans les dernières minutes du jeu. Ce sont des... C'est une phase qui a fait bugger, enfin, bloquer beaucoup de personnes. A cause de ce qui se passe ici. Voilà, on ne sait pas vraiment sur quelle touche appuyer. Voilà. Là, je me fais planter, ça fait mal. Et je l'ai planté aussi. Car en fait, la touche A et Y sont sensiblement les mêmes. Ouais, je me suis gouré. Je vais me faire tuer. Voilà, je me suis regouré. Pourtant, c'est passé, vous voyez. Alors ça, c'est plutôt bizarre. J'appuie sur A au lieu de X. Et ça passe. Ça, c'est étrange. Ah bah voilà. Là, je me suis fait battre, en fait, à l'autre. On va essayer. Ok, donc, cette fois, je vais essayer d'éviter de me gourer. Donc, comme vous avez vu, c'est pas toujours évident. Là, je crois que c'est Y. Ouais, c'est Y. Aïe. Et là, c'est X. Voilà. Là, cette fois, ça s'est bien passé. On continue. Aïe. Je me fais planter. Y. J'ai... J'ai... Je me fais planter. Ne bouge pas, mon grand. Et prends ton épée. Hop, je t'ai planté. Alors, normalement, ça devrait bien se passer ici. Voilà. Je vais planter la main. Et il lâche elle. Alors, lui, il a bien souffert. Aïe. Alors, c'est un passage qui n'est pas toujours évident, mais par contre, il est classe. Alors, on se demande d'où les prétoriens sont arrivés, en fait. Et l'important, c'est qu'il soit là. Ah, classe. Ah, on fourre sympathique, ce petit passage. Ah, il est enfoiré. Il va payer ça. Ah, c'est bien. Ah, j'ai mal. Eh, bah voilà. On cherche de gorge. Ah, il n'a rien de l'air de rien, comme ça. Eh, salut. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, t'as mal. C'est pas grave. Ah, ah. Allez, venez-vous. Hop là. Donc, pour ceux qui se demanderaient parce qu'ils sont un petit peu bloqués dans le jeu et ils n'y arrivent pas, c'est sur X et Y que j'appuie. J'appuie pas sur A ni sur B. Je me sers d'aucune autre touche. Des fois que ce passage serve à ceux qui sont bloqués. Ce que j'espère. J'aime bien aider mon prochain. Man ! Aïe, ça me fait mal. Aïe. Ah, ah, ah. C'est vraiment un surhomme pour survivre à ça, quoi. Et Néron fut tué par sa propriété. Ah, ah. C'est vraiment un surhomme pour survivre à ça. C'est vraiment un surhomme pour survivre à ça. Pari, si un des jouets gagnait le pari, techniquement... On finit par forcer ses blessures et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvé par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années. Et il en serait ainsi, jusqu'au dernier jour, des hommes. Et ouais, une statue de moi, une statue de moi, une statue de moi, enfin, je suppose. Après tout, ne suis-je pas mort en héros ? Bon, du coup, voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez autant apprécié à regarder ce jeu, car j'ai vraiment adoré ce jeu, malgré le fait qu'il soit court, que les barbares soient tous des clones, qu'il soit répétitif, car c'est un jeu, après tout, qui se joue comme un film, qui se regarderait presque. Donc, car graphiquement, ça a été la claque de ma vie, j'ai encore jamais vu de jeu aussi beau, ça me donne un très bon avant-goût de ce que peut nous fournir la nouvelle génération. Reste plus qu'à attendre ce qu'on pourra voir ensuite. Alors, bon, moi, je ne vous ai pas tout à fait quitté avec Rise, étant donné que je vais vous proposer aussi d'autres vidéos multijoueurs. D'ailleurs, j'ai déjà proposé deux vidéos qui présentent l'arène, la personnalisation du gladiateur, mais je ne vous ai pas encore montré de multijoueurs. Donc ça, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie encore plus si vous l'avez regardé en entière, et je vous remercie infiniment si vous avez suivi mon let's play depuis le début. Et donc, je vous invite à mettre un pouce vert si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à accompagner ce pouce vert d'un commentaire. Et voilà, c'était Silariel, à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501